Nous avons laissé les dix petits crabes sur la plage, ils ont écouté de la musique et ils ont attendu avec l'écureuil déglingué Nautilus, l'araignée qui est arrivée pour Noël, l'araignée des mers. Car elle a passé un peu plus de temps que prévu avec belle fée, gore, gore, celle qui n'est ni fée, ni belle, ni belle, ni fée, et qui est très triste parce qu'elle ne voit plus son amie la baleine. C'est la fin de la troisième partie, archi-glace la baleine, la troisième aventure, du comte, le phare, des petits crabes et le cormorant. Mais ils ont pris une grande décision pour ce Noël, pour cette fin de l'année, ils ont décidé de faire un concert dans les marées. Et le concert s'organise, donc il y a chacun qui est arrivé avec sa musique. Alors il y a qui déjà ? Il y a l'écureuil déglingué, bien sûr, il y a aussi la peintre, Sisyphe, mais il y a aussi Nautilus, il y a même Belphégore. Et puis alors que tout s'organise dans un terre-plein, un petit peu à côté du grand lac des marées, ils voient plusieurs volatiles s'en prendre un petit peu au charrier. En lui disant, c'est toi qui as fait disparaître la baleine, on ne la voit plus, t'as dû encore faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire au bord de la mer. Et le charrier dit, moi non, ce n'est pas possible, moi je suis celui par qui tout est possible, je ne fais de mal à personne. Une fois convaincu, le cormorant qui a regardé toute la scène, va voir le charrier, lui dit aussi, tu viens chanter ta chanson, je suis le charrier, par qui tout est possible. D'accord, dit le charrier, mais il faut aussi à ce moment-là demander, demander au signe blanc des marées de venir. Parce que, je crois que c'est lui qui a vu la dernière fois la baleine d'Archiglas. Il a tenté de voir si la vague arrivait pour la faire repartir, mais la vague n'est pas venue. Mais, comme il y a promis de ne pas rester seul, il est accompagné, désormais. Et ce sont quatre ailes qui vont pouvoir nous rejoindre au grand concert ce soir, avec sa chanson, elle est très belle, la chanson du signe blanc des marées. Tout le monde est très content, en définitive, les dix petits crabes arrivent également, soit la musique des dix petits crabes qui arrivent. Tout cela se met en place, on décide de l'ordre des chansons. Et puis, il y a le cormorant. Ah, le cormorant. Le petit jocon dégrandit. Il grandit de plus en plus, il prend son autonomie. Il part en volant vers l'horizon, il revient. Il est ami et connaît mieux maintenant les dix petits crabes. Il a découvert davantage dans cette aventure le crabe rieur. Il aime beaucoup le crabe rieur. Mais ce que ne savent pas encore les dix petits crabes, c'est que le joconde, lui, il a vu la baleine. Il sait où elle est. Il sait où se trouve Archiglase. Elle a quitté la plage, c'est vrai. Mais il a plongé profondément dans l'océan. Et il a découvert qu'une autre terre existait ailleurs. Il a découvert cette terre en tioche. Une île sous l'île. Une île sous la mer. Et il en a fait une chanson. C'est la surprise qu'il réserve à ses amis de l'île. Et à la fin du concert, c'est le gormorant qui chante cette chanson. Tous sont très émus. Surtout le cygne blanc des marais. Aussi le charrier. Et bel fégor, on a réussi à faire venir dans un grand aquarium. La murenne. La murenne chante très bien sous l'eau. En définitive, cette troisième aventure se termine avec une nouvelle expérience très enrichissante. Après avoir appris l'île, découvert l'île, ses règles, ses lois, ses personnages importants. Après avoir rencontré le joconde, les dix petits crabes ont rencontré leur désir, le phasme de la plage et le dragon gentil qu'il ne faut pas oublier, qui a été invité aussi. Mais cette troisième aventure leur permet de s'aguerrir un peu plus et surtout de chanter. Est-ce qu'il y a une plus belle activité sur cette terre que celle de chanter ? Rire, oui. Jouer la comédie, sûrement. Mais ce soir-là, dans les marées, on les entendit chanter très très longtemps. Et même à un moment donné, vers minuit, quand la nuit était noire, il leur a bien semblé à tous entendre le chant de la baleine. À très bientôt avec une quatrième aventure.